bonjour alors aujourd'hui on va voir une nouvelle petite vidéo pour la saint valentin et ben oui c'est tout bientôt maintenant on est en février alors faut y penser alors d'abord je vous montre cette diapositive pour avoir le résultat de ce que je vais vous montrer voici à quoi ressemble la présentation voilà après vous pouvez lui laisser un message vocal à votre chéri je vous montre donc comment on fait ce petit cette petite chose alors je vais reprendre une nouvelle diapositive pour vous montrer alors premier il faut avoir trois diapositives vides pour faire cette présentation pourquoi dans une première je vais mettre le fond donc cette image que j'ai récupéré où je veux mais voilà donc on va copier d'image et on va la mettre ici sur cette diapo voilà alors on va agrandir un peu comme ça et comme ça hop ça on le ferme et ça va être notre rue ici on va y mettre nos deux personnages que l'on va créer de toutes pièces donc ici on va aller dans dans insertion et j'ai ouvert les compléments de pixtons comique voilà alors le type de personnage que l'on veut mettre il ya plein de personnages possibles donc j'ai pris celui là mais on peut en prendre un autre on va prendre celui ci par exemple celui là voilà après la coiffure allez le barbu c'est très à la mode la barbe et on va choisir dans quelle tenue on va le mettre ce barbu allez on va dire qu'il s'est un petit peu habillé pour aller voir sa chérie et maintenant il va falloir qu'on trouve la position qui va correspondre alors qu'elle soit dans un sens ou dans un autre c'est pas très important ce qu'il faut surtout c'est avoir une position là c'est une position neutre comme celle ci parce que les autres il faut qu'ils soient quand même un peu tourné dans le sens où il va aller et j'avais décidé que ce soit dans cette fenêtre qu'il y aurait sa bien-aimée donc on va choisir ce personnage on va le rétrécir un petit peu parce que c'est sûr que il ne va pas avoir besoin d'être aussi grand on ferme le concepteur on va lui donner tout de suite une animation donc animation apparaître et on va ouvrir le volet d'animation et on va le mettre en cliquant ensuite pour ce jeune homme on veut que qu'il envoie des coeurs donc on va faire une première insertion avec l'image de la photothèque les icônes ici on va marquer que l'on veut un coeur alors un coeur on va prendre celui ci inséré et celui ci du coup on va le changer de couleur recolorier on va le faire rouge voilà c'est beaucoup plus joli et ce petit coeur on va lui mettre le petit coeur à l'endroit du coeur on va lui donner une animation donc volet d'animation on ajoute une animation on le fait apparaître déjà après le précédent on ajoute une animation on va lui donner des impulsions l'impulsion on va le faire après ensuite on va aller dans option des faits le minutage ici c'est rapide et ici on va répéter cinq fois hop voilà et le coeur bas pour sa belle alors on peut le mettre peut-être pas plus petit vaut mieux qu'il soit un petit peu plus gros que trop petit voilà donc on a déjà fait notre première image on regarde voilà ici on va rajouter des coeurs qui s'envolent donc on fait insertion on va aller dans le modèle 3d tout près on va chercher coeur et on va prendre celui ci avec plein de petits coeurs qui s'envolent vers sa belle on va les rétrécir un tout petit peu mais pas trop quand même voilà donc il a les coeurs qui apparaissent animation arrivée voilà après le précédent on va regarder dans les options une tâche c'est bon ok après le précédent et donc on va ajouter une animation et on va ajouter un mouvement une ligne et donc on va aller vers la droite mais la droite droite ça ne va pas vraiment aller parce que notre notre jolie fiancée elle va être ailleurs donc on va l'emmener ici dans le coin parce que c'est la faire battre les coeurs voilà et on va le mettre après le précédent et on va regarder s'il n'y a pas dans les options d'effet voilà ça met du temps en plus qu'on ne lui a pas demandé hop voilà donc si l'on regarde notre petit bonhomme voilà il a les coeurs qui s'envolent vers sa belle on peut très bien faire en sorte que les coeurs tournent on peut ajouter une animation afin que les coeurs tournent et là si on va faire boucle voilà donc on va le faire qui démarre en même temps que celui d'avant hop c'est bon ok on regarde on regarde alors il envoie tous ses coeurs à la jeune fille qui lui arrive direct voilà donc ça c'est fait on va maintenant aller dans l'autre diapositive vide et on va créer la jeune fille alors pour cela on va dans images de la photothèque on va prendre deux trucs différents pour que vous voyez on va aller dans personnages on va dire que l'on veut que le corps supérieur et on va prendre un joli corps supérieur par exemple celui-ci où on va insérer cette jeune fille on va lui donner une rotation horizontale voilà et on va ajouter toujours au même endroit une tête cette tête là insérée la tête bien sûr n'est pas dans le bon sens donc on va retourner on va donc lui mettre la tête sur le corps comme ça c'est pas mal on va prendre les flèches pour la bouger un peu que ce soit plus réaliste on va ajouter les le visage forcément on veut le visage les visages et là on va lui mettre un visage étonné bien sûr là encore il faut le retourner horizontalement et on va essayer de lui mettre le visage c'est peut-être pas très bien ni voilà on va regarder voilà là c'est très réaliste on va donc prendre notre jeune fille on va grouper tout ce qu'il y a et on va la laisser là et là on va déjà copier notre image venir sur l'image du jeune homme et on va la coller on va la coller mais surtout une fois qu'elle va être collée là on va la passer en dessous arrière-plan arrière-plan quoi arrière-plan voilà et maintenant on va pouvoir mettre notre petite jeune fille dans notre fenêtre elle est vraiment très très grande par rapport à la fenêtre il faut la rétrécir beaucoup 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 encore un tout petit peu un peu que ce soit quand même plus réaliste hop voilà notre jeune fille et la jeune fille bien sûr on va la faire apparaître donc animation une volée d'animation ajouter une animation on va la faire apparaître il faut qu'elle apparaisse bien par exemple au moment où il y a le jeune homme qui arrive donc on va le mettre ici après le graphique 3 alors ça c'est un et deux voilà donc l'image ici on va mettre entre les deux on va regarder ce que ça donne hop on recommence elle vient un peu trop vite cette petite jeune fille donc on va la mettre après le précédent et on va régler les effets ici minute âge on va laisser une seconde en attente après l'autre voilà qu'il y ait quand même un décalage entre les deux le jeune homme arrive la jeune fille aussi alors c'est quoi là le graphique et les voilà après vous pouvez faire les réglages que vous voulez puis ça ne me plaît pas on va la mettre on va la reculer un peu pour qu'il y ait les coeurs qui passent devant voilà bon ben voilà on a fini notre positive vous avez la possibilité soit de l'enregistrer en vidéo ou soit de l'enregistrer en images gif par exemple je vais faire par exemple en images gif on est donc sur la cinquième diapositive fait exporter une image gif encore très grande on rend pas l'arrière-plan transparent puisque de toute façon l'arrière-plan c'est celui que l'on veut la 5 et on crée un fichier gif on va aller le mettre sur le bureau on regardera après ce que cela va donner on va créer aussi une vidéo il n'y a pas d'autres réglages à faire et on fait créer la vidéo on la met au même endroit et je vais vous montrer ensuite ce que cela donne puisque on peut insérer nos différents éléments dans notre portant donc pendant l'exploitation on va aller insérer une autre image sur mon ordinateur elle est sur le bureau et elle est ici insérée et alors qu'est ce que cela donne et bien ça donne que ça fonctionne bien donc on va insérer une diapo nouvelle diapo vide voilà pour pouvoir y mettre notre vidéo lorsqu'elle sera terminée alors ces images et ces vidéos que vous faites après vous pouvez les mettre vous voulez les envoyer à qui vous voulez comme ce sont des petites vidéos ou des petites images en gif ça permet de les envoyer par mail ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est trop gros alors voilà notre vidéo qui est prête on va aller dans insertion et on va aller chercher notre vidéo qui se trouve ici présentation mp4 il nous a fait tout alors c'est pas grave il nous a fait tout le toute la vidéo donc ça n'est pas grave nous allons aller dans lecture découper la vidéo donc on va regarder ce qu'il nous faut tout 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 nous étions ici voilà et donc là on va peut-être aussi on va regarder à les up et on peut se dire qu'on peut découper ici puisque c'est en train de tourner et de tourner encore et encore on laisse tourner un petit peu mais pas plus de 60 secondes par exemple 55 52 voilà allez hop ok et du coup on a une autre vidéo qui n'est pas trop longue et que l'on peut envoyer comme l'on veut y compris par mail voilà bon ben j'espère que vous allez faire des belles vidéos pour la saint valentin ou des belles images gif à très vite bon ben j'espère Sous-titrage ST' 501